Énième violation de cesser les faits décidés entre le gouvernement de Kinshasa et celui de Kigali, de Paul Kagame, cesser les faits négociés sous la médiation de Joao Lorenzo, le président angolais. A ce jour, il faudra toujours compter à des résolutions assorties au niveau régional et international. Enfin, le programme du gouvernement provincial Daniel Bumba présenté et son gouvernement a été investi à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Un programme quinquennal chiffré à 10,9 milliards de dollars américains. Programme dénommé Kinshasa et Zobonga. Kinshasa et Zobonga est-il rassurant avec Daniel Bumba ? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom. On a l'immense plaisir de recevoir pour vous ce soir, messieurs, Edouard Kabouaï. Edouard Kabouaï est au cadre du parti présidentiel, le U2PS. Tu sais qui est dit, auquel je dis bonsoir et bienvenue. Merci bien mon très seul journaliste pour l'invitation et l'honneur que vous me faites afin que nous puissions balader toute l'expression politique, surtout parler de notre pays. Nous avons vraiment l'immense joie par rapport à cette opportunité. Et aussi nous saisissons l'occasion pour saluer les téléspectateurs de cette grande chaîne et surtout de cette grande émission qui sont sur les canapés en train de nous suivre afin que nous puissions y ajouter quelque chose de ce qu'ils savent par rapport à l'autorité politique. Vous êtes à votre toute première participation à cette émission Zoom. Vous vous sentez à l'aise j'espère ? En tout cas très à l'aise que jamais. Surtout que nous sommes quand même les hommes des médias. Donc chaque fois que nous avons l'occasion de parler pays, on se sent vraiment très à l'aise à n'importe quelle chaîne que nous pouvons vraiment être sur place. Donc très déjà, M. Édouard Carvoyille, j'aimerais que vous puissiez placer un mot parce qu'aujourd'hui tout le monde sait que cette structure spéciale de l'UDEPES dont les membres ont été arrêtés, un réseau démantelé au niveau de la commune d'Engaliéma, précisément au quartier Gramalic, est tenté même à travers un procès public qui s'étient. Est-ce aujourd'hui cette structure spéciale proposée de membres appelés forces du progrès ? Est-ce une milice ? Non, et alors non. Je m'inscris d'ailleurs même en faux, parce que l'UDEPES est un parti démocratique. A son sein, on n'a jamais logé des milices ou des délinquants. C'est un parti de masse, un parti qui s'est bâti avec un angle pour qu'aujourd'hui nous parlions de la démocratie. Nous sommes un parti révolutionnaire pour bien dire. Et en tout cas, c'est ici que j'ai saisi l'occasion pour dire à tous mes compatriotes qui nous regardent, il y a quelques gens qui pensent à humilier l'UDEPES. Or, à celui qui est en train de vouloir tenter ce jeu-là, il se trompe en amont. Il faudra rappeler à l'opinion que ce procès public vient juste après l'attaque supposée de la résidence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabangé, dont il y a eu cette sortie médiatique de l'ex-première dame Olive Lembé. Monsieur le journaliste, nous avons suivi avec vous la vice-ministre à l'intérieur. Elle nous avait de pain la situation claire, le mouvement spontané qui a eu. Et ces jeunes-là, qui n'étaient pas sous le label de l'UDEPES, n'ont pas même identifié qu'ils sont de faute de progrès, parce qu'aujourd'hui, tous les chégues, tous les délinquants, ou peut-être un groupe spontané de jeunes qui sont peut-être mécontents, ou qui veulent revendiquer quelque chose, tout ça, on est en train de vouloir mettre sur le dos de l'UDEPES. Ils veulent confondre comme si la force du progrès, c'est une force, une milice ou quoi que ce soit, mais non, mais non. Donc ici, nous, nous savons qu'il y a une main noire qui est derrière ce dossier. Et je sais que le ministre de l'Intérieur qui me regarde doit contrôler la situation. Et nous n'allons pas tout leur accepter une humiliation encore une fois de plus. Parce que, d'abord, comme vous le savez, en démocratie, chacun peut revendiquer de la manière dont il passe à revendiquer. Mais vouloir attribuer ça à l'UDEPES, mais mon très cher journaliste, comme vous le savez, l'UDEPES est un parti au pouvoir. Comme vous le savez, le crime commis par l'ancien président de ce pays, que nous appelons l'ex-président de ce pays, qui est déjà sénateur à vie. Joseph Kabila ? Oui, mais s'il faut finir dans tout ce qu'ils ont commis comme crime dans ce pays, mais ces gens-là de PPD qui sont en train de perorer, ne peuvent même pas ouvrir même leur bec pour parler de l'UDEPESESI. Même elle, la dame, l'ex-première dame, mais elles savent bien des crimes qu'ils ont commis dans ce pays. Elles savent bien que ce l'UDEPESI qui a payé le prix, par laissant le sacrifice pour y en arriver, et je lui dis qu'aujourd'hui, quand même le courant de se tenir debout, parler de l'UDEPESESI, parler de cette force du progrès, peut-être qu'il est en train de se confondre avec quelqu'un de là, mais elle doit... Ce n'est pas le membre de force du progrès qui a attaqué la résidence de Joseph Kabila. Ce n'est pas le membre de cette force qui est notre force du progrès, ce n'est ni les membres de l'UDEPESI, mais nous avons su dire avec vous que la vice-ministre de l'Intérieur qui nous dit, c'est un mouvement des jeunes spontanés, qui ont eu un conflit parcellaire, qui n'avait rien à voir atteinte à la vie de l'ex-première dame de ce pays, qui sait très bien que pendant leur gouvernance, ils ont tué, ils ont aimé de ça, ils ont touché au sein du Congolais, tous ces délits de peste, et ça, pourquoi ils ont caliciné nos combattants et à notre siège du parti ? Et c'était pendant leur mouvement. Non, nous, nous savons tout cela, c'est là que nous interpellons même nos directeurs. Tout cela, c'est le déroulement de ces procès publics au niveau du parti. Non, 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 nous, au niveau du parti, nous nous inscrivons à faux. Et ils doivent nous brandir qu'un seul membre de l'UDEPESI, qu'il soit dans notre livre de jeunes, ou qu'il soit du feu du progrès, qui est allé faire l'attentat à la vie de l'ex-première dame. Et s'ils ne vont pas nous brandir, ils vont rencontrer l'UDEPESI sur leur chemin. Et là, nous n'allons pas tolérer une humiliation, une une humiliation, par un régime qui a tué, qui a versé le sein des combattants, qui s'est donné au crime pour ce pays. Monsieur Edouard Kavoyi, d'autres personnes estiment que l'UDEPESI au pouvoir est la même IDEPESI dans l'opposition. Vous êtes au même moment au pouvoir, au même moment dans l'opposition, parce que vous vous plaignez deux fois, et puis deux fois vous vantez le pouvoir. Êtes-vous dans le pouvoir ou dans l'opposition ? Non, vraiment, nous contrôlons tout. Vous êtes partout ? Nous contrôlons tout parce que c'est ici que je dois révéler encore une fois de plus à nos compatriotes que c'était l'accomplissement d'une prophétie prédit par... Mais moi, au jour où l'UDEPESI présidera la tête de ce pays, il n'y aura plus l'opposition dans ce pays. Il n'y a plus l'opposition. Il n'y a plus l'opposition dans ce pays, mon traité journaliste, vous vous traitez de remarquer. Vous vous traitez vous-même, au même moment ? Non, c'est-à-dire que nous contrôlons. Nous contrôlons. On ne se traque pas, nous contrôlons. Les gens peut-être confondent. Vous savez, l'UDEPESI n'a jamais été une blanchissérie de quelques individus. L'UDEPESI, nous avons toujours dit, chez nous, à l'UDEPESI, c'est la pyramide de renverser. C'est la base qui contrôle l'exécutif. C'est la base qui contrôle les dirigeants. C'est-à-dire que quand la base a l'œil de surveillance, c'est les dirigeants, pour qu'ils puissent veiller à réaliser, à accomplir les projets de société de l'UDEPESI, que le père fondateur nous a laissés, et à l'occurrence, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas croiser les bras, quel que soit que tu es fils, maison de l'UDEPESI, dès que tu ne te comportes pas conforme à notre projet de société. En tout cas, mon très cher journaliste, croyez-nous, nous, vraiment, nous n'allons pas se frotter les mèvres. Non, 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 non. Nous devons. Et en tout cas, nous y veuillons parce que nous sommes les gardiens du temple, nous sommes les gardiens de ce pouvoir. Et quand nous regardons que de l'autre côté, et que vous serez qu'il n'y a pas d'opposition, dans les institutions, les choses peinent à se remettre comme il fallait, comme il faut, parce que vous le savez, une opposition dans un pays démocratique a pour rôle de faire le contrepoids du pouvoir. C'est-à-dire que faire des propositions concrètes en fait que ces propositions permettent à ce que le gouvernement puisse matérialiser, mettre ça en exergue. Mais dès que nous constatons, surtout que c'est un constat amer, alors voilà pourquoi l'IDPS contrôle tout, sauf rien. Donc, le pouvoir et le pouvoir... On va suivre ce dossier, de ce procès contre les membres de la force du Progrès, cette structure spécialisée au sein de l'IDPS, Tshisekedi. Et vous savez, vous savez, mon très bon journaliste, je ne vous coupe pas la parole, c'est ici que nous interpellons nos dirigeants de l'IDPS. Vous voyez, c'est parce qu'ils ont voulu réfléchir le Péperdien qui était déjà à la mangeoire, qui ne pensait rien pour la population et qui se retrouve encore aujourd'hui dans des postes clés du pouvoir, etc. C'est là qu'ils veulent nous émuler, c'est là qu'ils veulent cracher sur le moment de nos combattants. Et ça, nous n'allons pas accepter ni tolérer. Sinon, M. Kilibili Mba, parce que nous le savons, c'est un tabliste. On sait que c'est un tabliste et on ne sait pas de quel format que ce monsieur s'était retrouvé à la tête de la ville provienne de Kinshasa. Il doit interroger son prédécesseur, Kanyama, qui avait tenté, osé, pour baguener avec les combattants de l'IDPS. Et Kanyama, en tout cas, il peut lui relater l'histoire. Alors, s'il lui croit que, prendre le drapeau de l'IDPS, il a désacralisé notre élite. Il a caché la mémoire de nos pères fondateurs. Le drapeau de l'IDPS ? Je vous dis, il n'est pas en politique. S'il était en politique, il ne pouvait pas toucher au symbole de l'IDPS un grand parti politique et un parti présidentiel. Il ne pouvait pas toucher à ça parce que la notion la plus simple d'un policier, c'est quoi ? C'est-à-dire que c'est la personne qui est au milieu du village, celui qui ne peut jamais avoir une partie prise. Blaise Kilimbalimba, le général, a agi avec, partialité. Il a agi avec partialité, avec passion. Pourquoi ? Parce qu'il est de Manema. Pourquoi ? Parce qu'il était du PTRD. Pourquoi ? Parce que c'était un kabiliste avéré. Alors, il est en train de... C'est un politique ? Non, mais oui, il a prouvé sa couleur. Il a prouvé sa couleur. Le PPRD ? Le cher journaliste, il a prouvé sa couleur parce que si, il était dans la notion avérée de l'incorporation, il ne pouvait pas toucher à un symbole d'un parti politique présidentiel. Alors, quand il fait cela, c'est-à-dire qu'il veut se venger avec nos combattants. Mais pendant que le mouvement qui a eu là, il pouvait d'abord enquêter pour savoir qui sont-ils, ils viennent d'où, ils sont sortis d'où, et c'est quoi leur revendication. Mais attribuer sa vie de peste, en tout cas, c'est se cacher sur la mémoire de notre élite. Et là, nous n'allons pas tolérer. Mais c'est Kilimbalimba qui va nous rencontrer sur le chemin. Et d'ailleurs, je demandais même que cette ex-première dame doit être appréhendée, jugée par rapport à des déclarations informatoires que l'a tenue. Elle doit être appréhendée et jugée pour qu'il identifie effectivement ou exactement est-ce que ce membre-là est-il de l'UDPES ? Est-il ministre de l'UDPES ? Du moment que l'UDPES n'héberge pas les ministres à son sein, elle doit que répondre à la justice. C'est ça l'état de droit. C'est ça la démocratie. Merci, monsieur Edouard Kavoy. Je rappelle, vous êtes au cadre de l'UDPES. Tu sais qu'est-ce que ? Parlons-en à présent de ces volets de sécurité dans notre pays avec le CCLF. Il faut les rappeler à l'opinion qu'il y a eu cette trêve de 14 jours rémouvelés qui a été sollicitée par les Etats-Unis d'Amérique. Après cela, le CCLF qui a été décidé entre le dégouvernement le gouvernement de Kinshasa et celui du Rwanda sous la médiation de Joao Lorenzo, le président angolais, à peine entré en vigueur. C'était hier le dimanche soir et le fait a été violé par le Rwanda en attaquant les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et occupant le village de Chacha. est-ce aujourd'hui au regard de violations en violations du M23 peut-on toujours faire confiance ou compter des résolutions assorties de coopérations régionales et internationales s'agissant de la situation sécuritaire à l'Est de notre pays ? C'est là que nous prenons la dite nébileuse communauté internationale à témoin. Parce que jusqu'ici nous sommes dans une démarche pacifique et que nous voulons que nous puissions cohabiter pacifiquement par le développement par les avancées économiques de nos pays respectifs. Ils doivent comprendre une seule chose. il y a un adage qui dit qu'il veut la paix prépare la guerre. Pendant que nous nous voulons la paix ce n'est pas un avet de faiblesse. Vous préparez les négociations et la guerre. C'est un front diplomatique parce que quand vous êtes agressé il y a le front qu'il faut d'abord exploiter pour arriver à une résolution pacifique du conflit. En première position on doit préparer la guerre. effectivement c'est ça ce que je vous dis en première position il faut préparer la guerre. Et ça je vous dis vous pouvez lire sur mes lèvres très chers journalistes nous sommes en très bonne position postée de faire la guerre au Rouen. Ça nous le disons sans embâche à quiconque qui doit nous entendre. Le FADC la police nationale congolaise nos compatriotes Wazalende nous sommes prêts à faire la guerre au Rwanda et j'ai pris cette option de mer il reste et nous nous préparons conséquemment quant à c'est voilà pourquoi tout ce qui est le fort du gouvernement de la vision du commandant suprême des armées et focaliser tourner vers nos forces armées qui sont en train de monter en puissance quand nous disons que montant puissance c'est à dire que nous avons le factif convaincu et convaincant qui peut faire la guerre au Rwanda et demain le régime tombe faire la guerre vous avez je vous vois très optimiste quand la république du Brasile a déclaré la guerre au Rwanda mais c'est ce qui crée un PNB aux yeux de la population congolaise le fait que les accords décidés entre le dégouvernement lorsque sont violés et nous de notre côté on observe scrupuleusement de cesser les faits et puis on respecte les accords ou des résolutions prises au niveau régional ou international et qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui d'emboîter les pas de notre ennemi qui viole du jour les jours les accords et puis en violant ces accords là c'est les vignes de de congolaises et congolais qui qui est ôtée par ces rebelles je vous dis ici entre ces journalistes cette guerre là nous allons la expédier à ceux qui sont en train de vouloir nous facturer je l'ai toujours dit dans chaque occasion que j'ai devant la presse pour dire que ce n'est pas les rwandes que vous voyez là qui nous font la guerre ce n'est ni l'esplétif du rwanda c'est à dire de l'armée rdf du rwanda que vous voyez là que vous appelez m23 n'existe pas n'existe plus et n'existe même à jamais ceux qui sont là ce sont les troupes rwandaises qui nous font cette guerre maquinaï maquinaï l'autre là les grossiers etc c'est le rwanda tout a été prouvé par les rapports des experts des nations unies comme vous le savez vous êtes un journaliste d'investigation et maintenant ce que vous voyez c'est la négileuse communauté internationale qui nous fait la guerre vous avez suivi c'est de la poudre c'est que nous sommes en train de faire nous sommes dans une démarche vous savez les tactiques les tactiques de guerre les tactiques de guerre et tout ce qui se prépare pour le combat n'est pas à révéler au sud de tout le monde pour ne pas donner les armes à nos ennemis attendez vous allez voir d'ici le matin vous n'apprendrez plus cette histoire là des rwandais qui sont tentés de nos anglais vous avez suivi il y aura la négociation entre ces forces négatives voilà aujourd'hui nous avons prouvé à la surface du monde à la face du monde j'allais dire que c'est le Rwande qui nous agresse nous on avait demandé que l'un de l'un d'un n'existe pas nous n'allons que parler ou dialoguer avec les Rwandais parce que c'est le Rwande qui est le sous-traitant de la communauté internationale toutes les armes les actifs sont expédiés à partir de Rwanda pour nous payer illicitement nos richesses mais au prix de 100 de nos compatriotes cette histoire ne passera plus nous n'entendons pas les armes il y a un blocage dans la salle je vous dis il n'y a aucun blocage quant à c'est il n'y a aucun blocage quant à c'est vous savez que tous les initiés de guerre moi ici qui parle avec vous c'est parce que j'ai eu l'occasion de vivre dans un pays de guerre je connais les tactiques je connais les systèmes des stratégies que l'armée mette sur pied pour attaquer un adversaire ou un ennemi je vous dis que nous faisons face à un serpent de mille têtes ce n'est pas les Rwanda c'est la communauté internationale et les multinationaux qui sont derrière cette guerre pour trouver leur guerre on peut en venir à sortir face à ces mille têtes mais nous allons nous allons pourquoi et l'assurance nous en tout cas ferme ferme je veux vous dire mon très cher journaliste Fetan Sikedo Moulumba a dit dans sa philosophie politique que un peuple déterminé un peuple uni est plus qu'une bombe atomique et aujourd'hui cette guerre nous allons la vaincre c'est parce que Félix Antoine Sikedo Moulumba le commandant suprême a le peuple derrière lui les oisalens le sait ce sont des civils ce sont des compatriotes ce sont des compatriotes qui ont accepté c'est que nous n'allons passer de même un centimètre carré de notre territoire vous êtes en train de voir à l'est de notre pays tous les jours il y a des mouvements de mécontentement les rade-bol que cette population est en train de décrier contre la volonté de balkanisation de tous ces pays du monde réunis pour nous arracher notre pays et ça ne passera pas la sécurité du président de la République d'abord c'est son peuple la sécurité c'est le peuple et comme le peuple est déterminé comme le peuple a pris son destin à main cette guerre nous allons la vaincre pour preuve comme vous le savez en 2013 M23 qui était la petite du peuple le débel est entré d'avancer mais en garde il n'y a pas l'avancement mon très cher journaliste écoutez nous sommes nous sommes en deux ans je vous dis ceci depuis que depuis que l'armée rwandaise occupe quelques localités de chez nous ça fait deux ans jour pour jour et jusqu'au jour d'aujourd'hui le objectif n'est pas quand vous allez dans une guerre il y a un point de départ il y a un point d'arrivée la conquête dans une guerre est que où le régime tombe où vous envahissez ceux qui dirigent c'est le terrain mais aujourd'hui l'armée rwandaise peine à conquérir goma l'armée rwandaise peine à conquérir tout roux à conquérir massissi ils ont des contrôles de quelques locales je vous dis il n'y a pas ce contrôle qui est simple c'est une stratégie c'est une stratégie c'est une stratégie politique militaire qui est en train de faire son chemin vous allez voir que d'ici là vous ne verrez plus l'armée rwandaise et l'air supplétif de la communauté internationale pas plus tard la semaine avant avant cette élection au rwanda mais vous avez suivi Kadam Kadam a adopté les Etats-Unis d'Amérique qui nous pire illicitement nos chaises c'est à dire que ils ne se sont pas encore mis d'accord par rapport à tout ce qui se parle au partage de bateau vous avez suivi l'autre fois le premier ministre britannique qui a versé au rwanda soi-disant l'épisode réfugié qui était fabriqué qui était des ministres récoltés d'Afghanistan un peu partout pour venir renforcer l'armée rwandaise sur le territoire congolais et vous le savez c'est quand même qu'ils ne s'attendent pas sur le gâteau et le partage ça vous dit que ces gens-là sont presque à la fin de leur souffle cette fois-ci croyez-moi ce que nous nous allons répliquer ça sera de foudre ils auront une attaque foudroyante et vous ne verrez plus cette armée rwandais sur notre territoire ils sont en train de faire des jeunes enfants vous croyez que les gros c'est le nom le président Félix Yusseke dit jusqu'au boutiste dans sa position de ne pas dialoguer avec le M23 effectivement mon trésor mais c'est ça ce qui est derrière vous merci vous nous avez mis ces images-là au Rwanda avez-vous vu un membre du M23 sur la table des négociations non c'est l'armée rwandaise les ministres des affaires étrangères rwandais qui étaient en face des sonomologues pour que nous parlions l'envahissement ou la guerre qui sont en train de nous faire vous avez vu vous savez en 2000 non non en 1999 Rwanda et Ouganda dans le conflit de balkaniser notre pays dans le conflit d'avoir des parts de Lyon par rapport à nos richesses il y avait une commission des ministres des affaires étrangères qui a été mise sur pied pour venir négocier avec M. Laurent Désiré Kabila à cause de quoi ? à cause de leurs mines d'abord ils n'ont pas des mines mais c'est seulement leurs armées qu'ils envoient pour ce qu'appara avec nos mines qui se trouvent au nord et au sud de notre propre sol effectivement alors on n'arrive pas à contrôler l'intégralité du territoire heureusement vous avez très bien placé votre mot l'intégralité ce qui veut dire qu'il y a une partie à des fois qui nous échappe et que nous allons récupérer à bientôt il faut comprendre que l'ABC est une cette belle femme cette jolie femme qui est convoitée par tout le monde et à cette occasion vous savez ce que M. Veni avait dit lorsque M. Laurent Désiré avait refusé cette négociation-là il a dit la RDC ne mérite pas d'avoir un leadership capable et compétent il faut qu'il ait un leadership si faible aujourd'hui nous avons eu la grâce du Seigneur afin que nous ayons à la tête de ce pays un leadership éclairé compétent capable de doiter les mines mon très cher journaliste disons nous les sommes telles qu'elles sont comme vous le savez les régimes précédents que nous avons vécu avec vous surtout le malheur de ce pays je l'ai toujours dit à nos compatriotes qui nous regardent ici cette grande émission le malheur de ce pays c'est accepter d'être dirigé c'est accepter la cabine à la tête de ce pays parce que toutes ces souffrances que nous sommes en train de vivre avec vous c'est la cabine qui nous a emmené les troupes rwandaises les troupes gandaises dans ce pays mais aujourd'hui dans ce pays comme vous le savez personne ne pouvait bloter que ce roi de guinoutchou mais vous voyez aujourd'hui un fils de lion Félix-Antoine qui se lève pour bloter effectivement ces cadans qui nous agressent ces rwandais qui nous agressent et vous êtes en train de voir que la situation est sous contrôle il n'y a plus des arrestations il n'y a plus des morts il n'y a plus des assassinats et alors à cause de ces leadership que nous avons e mon très cher nous sommes très convaincés convaincants cette guerre nous l'emporterons espérons espérons justement on reste positif quant à la victoire de Fardessi devant les ennemis de M23 ADF le Rwanda de Paul Okadam mais on s'achimine lentement mais on nous a signalé on reste avec trois minutes très bientôt on aura à boucler avec ses dossiers de la ville province de Kinshasa après plusieurs après longue attente de ses gouvernements Daniel Bumba présenté et de son gouvernement a été investi au niveau de la semaine française de Kinshasa un programme quinquennal chiffré à 10,9 milliards de dollars Kinshasa et Zobonga mais on se rappelle de Kinshasa Bopeto les gens de Sidingo Bila on a passé presque 5 ans aujourd'hui si on demandait à un Congolais des côtés Kinshasa Bopeto pendant ces 5 ans des gens de Sidingo Bila je ne pense pas sur 10 on aura 7 ou 5 sur 10 aujourd'hui Kinshasa et Zobonga avec ses slogans lancé par Daniel Bumba pensez-vous monsieur Edouard Kaboyi que c'est rassurant que Kinshasa et Zobonga et Zobonga avec Daniel Bumba l'espoir est permis il est délu de peste il est capable aussi de rêver bon en tout cas ce que moi je lui demande en tant que son compagnon d'élite c'est de matérialiser les projets des sociétés de l'UDPS ces projets que nous sommes bâtis bec et ongle pour marquer la différence je demande d'emboîter les pas du président de la république garant de la nation parce qu'aujourd'hui le peuple d'abord n'est pas ou n'est plus un slogan dans sa bouche dès la prise de son pouvoir nous avons renvoyé plus de 5 millions d'enfants sur le système scolaire nous avons décrété par rapport à la couverture santé universelle nous avons décrété la gratuité de la maternité aujourd'hui nous avons dit dans les 6 axes qu'on est le président de la République pour ce 5 quinquennat il y a la sécurité pour tous voilà pourquoi il se bat de gauche à droite pour que nous ayons une paix durable non pas une paix partielle et lui aussi Daniel Mbomba en tant que compagnon d'élite compagnon d'élite du président de la république fils et de la peste qui est mon compagnon d'élite qui le fasse tout en tout cas il doit nous éviter ce que vous venez de dire aujourd'hui monsieur Mbomba mais vous regardez ce point au délai de ce départ que certains estiment de départ raté déjà de Daniel Mbomba il n'y a pas un départ raté avec la sortie d'un gouvernement dont il a été rappelé et puis on a attendu presque plusieurs semaines pour le gouvernement et être investi l'erreur est humaine est-ce que c'est bien quand il a été repris à l'ordre alors il a mis sur le pied un gouvernement conforme à la constitution et de deux il a présenté son programme qui se chiffre à peu près à 10 milliards à 10 milliards 9 effectivement pour l'arrivée Kinshasa revêt effectivement sa belle robe que nous avons connu ensemble avec vous Kinshasa c'est un programme séduissant c'est un programme il pense même construire un nouveau bâtiment de l'hôtel des villes il parle de parking pour le motard est-ce que ce sont de priorité de priorité que les Kinois aujourd'hui attendent vous savez qu'un dirigeant a pour vocation de répondre aux besoins et aux désidérateurs des dirigeants un dirigeant ne vient pas avec le discours le peuple n'attend pas le discours le peuple n'a pas besoin de discours il fait un nouveau bâtiment non mais effectivement quand vous venez juste à la prise de vos fonctions prenez déjà dans votre tête et dans votre être que je suis devenu serviteur du peuple voilà pourquoi chez nous a dit des personnes nous avons toujours dit être cadre n'est pas un privilège mais c'est une charge c'est une responsabilité c'est ça c'est que nous disait alors c'est là que moi je l'interpelle qui ne puisse pas nous faire la honte parce qu'il y a aussi notre fils qui nous ont déçu totalement en tout cas je n'ai pas d'exemple de citer mais néanmoins après jeter la sonnette dans l'arbre nous voulons voir un nouveau une nouvelle ville Kinshasa c'est à dire c'est si le miroir de notre pays c'est si c'est la capitale qui doit être attractive ça veut dire que Daniel Mbomba très soeur compatriote si tu me suis je crois que tu vas me suivre parce que t'es aussi passionné de CCTV en tout cas faire de tout ton mieux marque la dichotomie et je crois qu'à cela nous serons mieux cotés que nous étions des vrais élèves de leur maître on nous amène toujours avec André Kimbouda c'est encore quoi avec André Kimbouda c'est encore quoi Kinshasa Nini non mais c'est ça c'est pas parce que on met nous avec le second mais Kinshasa ben moi je n'ai pas 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 avec le rôle mais que c'est de l'incompétence métoire des gens qui n'ont jamais été préparés pour diriger ou gérer la population et c'est là effectivement que moi j'interpelle d'ailleurs c'est sur le cas je me suis dit pas seulement Daniel Momba tous les ministres ici du gouvernement souminois nous voulons les voir à lèvres en action nous ne voulons plus les ministres bureautiques les ministres climatisaires non 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 sortez donc c'est en dehors de vos bureaux que vous saurez effectivement que veut le peuple que demande le peuple nous voulons le changement narratif en tout cas ce pays doit changer impérativement voilà pourquoi on devra quitter dans cette casquette des Congolais des Aéropélios parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui il a des personnes qui se convient en Aéropélios voyez-vous or si nous allons nous comporter en Congolais nous allons développer ce pays parce qu'en 1960 lors de notre indépendance vous allez voir que dans l'abst des temps que le premier ministre le Momba et Kassamou qui ont géré ce pays il avait quand même les avancées notamment dans notre pays ici parce que cette fois-là nous avons quand même voulu retenir le nom surtout notre sémantique d'être appelé Congolais mais juste quittant cette étape l'entrée pendant le deuxième le deuxième régime là où nous appelaient les Aérois en tout cas tu as été compliqué alors moi je leur demande que nous puissions travailler pour le peuple que le peuple se retrouve tout ce que le peuple clame crie haut et fort prenons ça dans nos jouets dans nos projets dans nos programmes dans nos agendas allons sur le terrain que ce peuple là se retrouve Congo ne peut jamais rester toujours être répité des richesses mais pendant qu'il y a encore quelques souffrances au sein de la population ils ne peuvent pas continuer dans ce sens M. Edouard Carboy au cadre du lit de peste tu sais qu'il dit je vous dis merci d'être disposé merci bien mon très seul journaliste je pense que ça me reste maintenant votre émission de voix des auditeurs rendez-vous aux auditeurs rendez-vous aux auditeurs voilà vous étiez tombereux mesdames, messieurs fidèles téléspectateurs à nous suivre on a répand on a décrypté tous ces différents sujets d'actualité en république démocratique du Congo vous avez bénéficié de ces réflexions grises sur la situation de notre pays de mission réalisée par Moro Djembe Fiston Atunga non Christian Banjolo était de ce côté de la régie Georges Libenguet à la prise de vue en collaboration avec Bruno Nsenga je vous retrouve très prochainement pour parler Congo ça sera avec le même plaisir qui nous anime d'ailleurs d'ici là portez-vous bien bonne évasion sur votre chaîne au revoir d'ici là d'ici là